bonjour les amis alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui avec l'almana des sorcières tout simplement pour vous donner quelques petites recettes de gris gris de petites choses que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien alors pour consacrer un talisman en plus si vous êtes né le 14 juillet la consécration sera doublement efficace mais là je vais vous donner la recette d'un petit gris gris donc c'est un anneau sculpté dans un noyau de pêche alors ce talisman ne remplit sa fonction protectrice que pendant l'été il aidera son propriétaire à mener à bien les activités qu'il s'est fixé avant l'hiver donc en automne les vertus de ce talisman déclinent et il faudra attendre l'été suivant pour pouvoir de nouveau en bénéficier alors d'abord vous allez manger une pêche puis la laisser sécher enfin laisser sécher son noyau au soleil et réaliser le talisman avant le coucher du soleil donc après avoir poli le noyau jusqu'à ce qu'il soit parfaitement lisse vous percerez un orifice sur les deux faces alors vous pouvez demander à un mari bricoleur un frère bricoleur ou si vous même vous êtes bricoleur ou bricoleuse vous pouvez polir votre anneau et faire un petit orifice avec une petite perceuse sur les deux faces vous dégagerez le pépin qui s'y trouve et puis vous limez les bords les bords internes de façon à ce qu'il s'ajuste au doigt qui doit le porter voilà c'est pas compliqué un noyau de pêche ça se fait assez facilement et vous le portez comme ça de temps en temps et il va vous protéger au moment où vous avez besoin de sentir la protection voilà pour ce petit gris gris que vous pouvez faire alors après j'en ai un autre à vous proposer qui est par exemple là c'est un petit rituel à faire c'est pour en finir avec la stérilité donc si vous avez du mal à avoir des enfants c'est compliqué alors attention je ne sais pas je n'ai pas fait l'expérience je sais pas si ça marche à 100% ou pas mais je sais que chez certaines personnes ça peut fonctionner donc je vous donne la petite recette alors comme matériel il faut un panier en manchets d'un long bâton muni d'une cisaille ou d'un cueilloir il faut 10 bougies blanches et une bougie noire une ronce bon ça on en trouve plein en forêt de moins 70 cm de long et d'une boîte d'allumettes alors vous allumez la bougie noire dont vous vous servirez pour allumer les deux bougies blanches vous soufflez très vite le tout mettez la bougie noire au centre des dix bougies blanches et entourez l'ensemble avec la ronce vous déposez les bougies au fond de votre cueilloir puis vous prenez la lue la première route qui se trouve à l'ouest de votre demeure vous abandonnez alors votre panier au pied de la première borne kilométrique que vous rencontrerez vous signez trois fois et partez sans vous retourner voici également une méthode pour faire un rêve prémonitoire alors il vous faut une rose blanche et une pierre de calcite alors la pierre de calcite vous pouvez trouver ça dans toutes les bonnes boutiques ésotériques ou si vous avez des magasins de minéraux près de chez vous ou alors sur sur un site comme amazon ou autre donc vous prenez la première donc la rose blanche dans la main gauche et la pierre dans la main droite et à la nuit tombée vous sortez de chez vous pour vous rendre dans un endroit qui est éclairé seulement par la lune alors si c'est la pleine lune c'est encore mieux vous vous mettez face à l'astre donc face à la lune et vous lui demandez intérieurement si vous voulez ou tout c'est comme vous voulez de faire des rêves qui vous guideront tandis que vous lui offrirez vos deux objets en prononçant ses paroles par ton pouvoir toi astre nocturne astre des secrets et par la magie de cette calcite donne moi les réponses que je cherche et dis moi ce que je dois savoir qu'il en soit ainsi vous laissez la rose au sol vous remercier la nature vous rentrez chez vous vous mettez la pierre sous votre oreiller et endormez vous en vous concentrant sur le problème sur lequel vous souhaitez un éclaircissement voilà pour ce rituel pour les rêves prémonitoires un autre petit rituel alors très rapide très simple pour favoriser la conception si vous avez du mal à tomber enceinte il suffit de prendre un concombre qui a été cultivé dans un jardin mais sans jamais avoir touché terre et vous prélever une graine de ce concombre que vous porterez sur vous voilà tout simplement il n'y a pas autre chose à faire vous prenez une graine de concombre cultivée dans un jardin en faisant attention qu'il n'a pas touché trop la terre et vous portez la graine de ce concombre sur vous ça va favoriser la conception Alors ensuite un autre petit rituel pour connaître le nom de votre futur mari alors je n'ai pas testé je ne sais pas si c'est voilà si ça va le faire ou pas mais je veux quand même vous la donner puisque on peut le faire donc le 3 juillet c'est très indiqué le 3 juillet à la saint thomas voilà donc pour connaître le nom de son futur mari il suffit de planter deux épingles en croix dans une pomme rainette envelopper celle ci dans un bas ou un collant et mettez le tout sous votre oreiller et on il paraît que vous rêverez de votre futur mari voilà voilà un petit rituel tout simple à faire encore une fois un autre petit gris gris laisse on est sur un gris gris pour soigner une maladie intestinale par exemple donc il faut enfiler des feuilles séchées de cédrons cédrons un cédron sur un cordon vert alors ça peut être un cordon un petit cordon en plastique un petit cordon un petit cordon du moment qu'il est vert ou un fil vert pour former un collier et vous suspendez vous le suspendez au chevet de votre lit et le collier de cédrons donc agira pendant votre sommeil une petite recette du jour à nouveau là pour vous presser pour préserver votre demeure des maléfices donc il va vous falloir du gros sel du poivre concassé à neuf et du papier collant du scotch par exemple donc vous allez prendre l'oeuf que vous allez percer aux deux extrémités pour le vider de son contenu vous mélangez un petit peu de gros sel avec la même quantité de poivre concassé et vous emplissez l'oeuf de cette composition après en avoir bouché une extrémité avec du papier collant une seule extrémité et vous placez le tout dans un placard dans une armoire mais dans la pièce principale l'oeuf doit être changé tous les trois mois et quand on s'en débarrasse il faut le jeter à l'extérieur de la maison dans une poubelle en disant maléfice esprit mauvais dans cet oeuf je vous ai enfermé maintenant vous êtes jeté jamais chez moi ne revenez au monde de l'ordure retourné voilà les amis ça c'est un petit rituel pour préserver votre demeure de maléfices alors un petit rituel bien sympa pour que votre animal de compagnie bénéficie d'une longue vie on va penser un petit peu à nos amis les bêtes que que l'on adore donc comme matériel il vous faut trois poils de chats de couleurs différentes donc si vous n'avez pas de chats essayer de trouver des amis de la famille qui ont un chat et essayer leur piqué trois petits poils ou s'ils perdent leurs poils ça va être facile trois rubans de couleurs différentes trois graines de fleurs différentes et trois bourses de tissus de couleurs différentes alors quelle que soit l'espèce de votre animal de compagnie mettez dans chaque pochette de tissu une graine un poil et un poil de chat fermé avec le ruban correspondant attendez la première nouvelle lune pour accrocher chaque pochette à une branche d'arbre une seule pochette par arbre et chaque arbre étant d'espèces différentes donc là c'est très simple à faire aussi et ça va c'est pour que votre animal de compagnie bénéficie d'une longue vie un petit gris gris pour vous aider à guérir d'une maladie attention ça n'empêche pas de continuer à voir son médecin je le précise un très important le domaine médical reste une priorité donc ce petit gris gris pour vous aider à guérir d'une maladie donc vous allez confectionner un sachet avec de la soie de couleur bleu royal vous allez y placer quelques feuilles de calyptus une turquoise une mèche de vos cheveux et une petite pierre plate et sur la pierre plate vous allez inscrire le mot boerc b o e r c voilà vous mettez tout ça dans le petit sachet et puis eh bien vous vous le gardez sur vous et ça peut vous aider à guérir ou à vous soulager d'une maladie mais attention je précise bien que on continue à voir son médecin et on continue à prendre son traitement bon